Son Elgaz a réalisé un bon quantitatif en réussissant, durant l'année 2022, à exporter de l'électricité, du matériel de pointe de fabrication algérienne, à l'instar des turbines à vapeur, ainsi que des services de formation professionnelle. Des opérations qui ont atteint, selon un communiqué émanant de cette entreprise, un chiffre avoisinant 217 millions d'euros. Au-delà de ces opérations d'exportation, entrant dans le sillage de la diversification de l'économie nationale, l'entreprise Son Elgaz a, faut-il le souligner, atteint l'autosuffisance en dépassant la moyenne de consommation nationale. Sur le volet de l'exportation, le porte-parole de Son Elgaz, M. Khalil Houdna, a indiqué que ce chiffre record d'exportation s'inscrit dans le sillage de la stratégie de l'État relative à l'augmentation du taux d'intégration nationale et à la réduction de la facture d'importation. Plus explicite, le porte-parole précise que 500 MW sont exportés vers la Tunisie et que l'exportation de l'énergie électrique vers la Libye est en phase d'étude, au même titre que l'exportation vers l'Italie, au travers de laquelle Son Elgaz envisage de pénétrer le marché européen. Au sujet de l'exportation de matériel de pointe, le porte-parole a précisé que Son Elgaz fabrique et produit les kits d'ailettes des turbines destinées aux pays européens, lesquels exigent une technologie de pointe. Sur ce chapitre, il faut savoir que des pays du Moyen-Orient ainsi que les Pays-Bas ont été destinataires de turbines fabriquées par des filiales de Son Elgaz. Par ailleurs, et s'agissant des formations, 11 pays africains bénéficient de formations prodiguées par Son Elgaz. Sur un autre volet, Son Elgaz a lancé un appel d'offres nationales et internationales pour la réalisation de 15 stations d'énergie solaire photovoltaïques réparties sur 11 wilayas du pays d'une capacité de 2000 MW.